Monsieur Doudou Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du programme de la lutte contre le paludisme. Quelle est la situation du paludisme ici au Sénégal en cette période d'hivernage ? Merci, je salue les auditeurs et les auditrices pour l'opportunité que nous avons de partager avec vous la situation du paludisme au Sénégal. Mais je voudrais juste de façon très synthétique dire que le paludisme actuellement est réparti inégalement à travers tous les pays. Nous avons des zones où on sent une forte prévalence du paludisme, notamment les régions de Kiedou, de Sambakounda et de Kolda où les prévalences, c'est-à-dire les incidences du moins, le nombre de cas pour 1 000 habitants dépasse les 25 pour 1 000. C'est ce qu'on appelle la zone rouge, la zone cacatée. Et ensuite, nous avons une zone intermédiaire où l'incidence tourne autour de 10 cas pour 1 000 habitants à 15 cas pour 1 000 habitants. C'est les régions essentiellement de Cafrine, de Kaulak, une partie de la région de Fatigue et de Durbel. C'est ce qu'on appelle la zone jaune. Et la zone 20 qui est la zone de pré-élimination essentiellement qui concerne les régions nord du pays, la région de Louga, la région de Matam et celle de Saint-Louis, une partie de la région de Thies, de Fatigue, qui sont dans une situation où quand tu prends 1 000 habitants, nous avons au moins 5 cas par 1 000 habitants chaque année. Donc globalement, on peut dire que nous avons quand même senti ces deux dernières années une légère augmentation du nombre de cas que nous restons dans les structures de santé. Et ça, il faut le lier à plusieurs facteurs. On peut déjà, les stratégies pour collecter les données dans le secteur privé. Parce qu'auparavant, nous ne parions pas à avoir les données du secteur privé, c'est-à-dire les cabinets médicaux, les cliniques. Et nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens. L'autre stratégie que nous avons mis en place pour collecter le maximum de données, c'est ce qu'on appelle la stratégie communautaire, notamment la Pécatum, la prise en charge à domicile des cas, où il s'agit des tests communautaires qui sont formés pour détecter les cas de fièvre et faire les tests pour voir s'il s'agit du paludisme. Et ces deux stratégies nous ont permis quand même de collecter le maximum de données. Mais l'autre facteur, on peut le lier également à la COVID-19 pendant un certain temps. Nous avions senti quand même une certaine stigmatisation des populations, une auto-stigmatisation. En cas de fièvre, au lieu de se rendre dans les structures, les gens restent chez eux. Et donc, s'il y a l'Anophel, qui est responsable de la transmission du paludisme, donc le nombre de cas facilement peut augmenter dans la construction ou dans la zone concernée. Globalement, nous avons aussi mis en place un certain nombre de stratégies que nous avons déroulées cette année, notamment la grande campagne de distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, que nous faisons tous les trois ans. Et cette année, nous avons distribué plus de 8 millions de moustiquaires. Et ça a concerné essentiellement les régions, les 12 régions, sauf Dakar et Tchèche, où d'autres stratégies ont été mises en place. Nous avons également organisé des campagnes de chimio-prévention saisonniers du paludisme, où nous admissons des médicaments aux enfants âgés de 3 mois à 120 mois, à 10 ans, disons. Et donc, ce qui permet de les protéger contre le paludisme. L'autre stratégie, c'est essentiellement le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, qui permet de les protéger ainsi que leur bébé contre le paludisme. Globalement, c'est un résumé. Voilà ce que nous pouvons dire sur la situation globale du paludisme actuellement au Sénégal. Et le nombre de cas total tourne autour de 500 et quelques mille cas que nous avons recensés cette année, comparé à 2020, où nous étions à 400 et quelques mille cas. Donc, c'est certainement une légère augmentation du nombre que nous avons recensé par rapport à 2020. Et dans quelles régions on dénombre le plus de cas ? Le plus de cas, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans la région de Kédougou, de Tambakunda et de Kolda, qu'on appelle la zone rouge du paludisme, où nous avons pratiquement plus de 80% des cas de paludisme qui sont recensés dans cette zone. Mais également, le nombre de décès, c'est dans cette zone où nous le trouvons. Pratiquement 78% des cas de décès sont recensés dans cette zone. Mais la particularité par rapport aux décès, on recense que Dakar fait partie des zones où le nombre de décès est le plus élevé également, après qu'il y ait de Goutamba et Kolda. Et ça, c'est lié au fait qu'à Dakar, les gens n'aiment pas trop se mettre sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et ça, c'est une occasion de lancer un appel aux populations dakaroises et celles qui sont dans une grande ville de prendre les dispositions. Surtout qu'en cas de fièvre, au lieu de se rendre dans une pharmacie, ça n'est directement dans les structures. Les tests de diagnostic rapides qui permettent de diagnostiquer le paludisme sont gratuits. Et donc, ça ne coûte rien de savoir pour chaque fièvre, est-ce qu'il s'agit du paludisme ou une autre maladie. D'accord. Docteur Sen, on a remarqué également que les fortes pluies enregistrées cette année ont causé beaucoup de flaques d'eau ici à Dakar, notamment avec les inondations. Et ces flaques d'eau, tout le monde sait que ça favorise le développement des moustiques. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces moustiques ? Le gouvernement ne devrait pas peut-être désinfecter certaines zones. Mais effectivement, parce qu'il faudra savoir que le paludisme rime avec l'hivernage. À chaque période d'hivernage, c'est là-bas où nous avons les pics des cas de paludisme, le nombre de cas que nous ressensons. Mais assister à ce phénomène d'inondation qui est lié au changement climatique, il faudra reconnaître que l'État a fait énormément d'efforts dans ce sens. Et je te donne un exemple, à Karo Jidaka, où quand les gens sont parvenus à faire certaines canalisations et à piquer le dégo, mais automatiquement, nous avons senti le nombre de cas. Maintenant, il faudra reconnaître qu'il faut du temps pour pouvoir assainir l'ensemble du territoire national pour permettre quand même de faire écouler les eaux de pluie, qui sont les niches où les moustiques se développent et qui permettent de transmettre le paludisme. Ce n'est pas seulement les moustiques qui transmettent le paludisme, mais il y a énormément d'autres types de moustiques. Et à Dakar, nous sentons qu'il y a beaucoup de culexes qui ne transmettent pas le paludisme. Mais à travers le service d'hygiène, la santé fait beaucoup d'efforts dans ce sens, avec des pulvérisations par secteur, en fonction des demandes et des réalités. Et concernant la campagne nationale de distribution des moustiquaires, vous en êtes où exactement ? Nous venons de boucler cette campagne dans les 12 régions concernées. Nous avons pu distribuer plus de 8 millions de moustiquaires à travers le pays. Et je rappelle que le chef de l'État, à un moment donné, le 15 juin passé, avait donné de fermes instructions au ministère de la Santé de faciliter l'accès aux moustiquaires emplignés. Et ce que nous avons eu à réaliser, comme indiqué dans le plan d'action du programme national de lutte contre le paludisme. La particularité, nous avons introduit de nouveaux types de moustiquaires. Il s'agit des moustiquaires avec des insecticides de nouvelle génération. Parce qu'ils ont ressenti, à un moment donné, qu'il y avait de la résistance des moustiques aux insecticides que nous utilisons. Et donc, nous avons introduit ces PIVO, qu'on appelle les moustiquaires de nouvelle génération, avec l'appui de l'USAID PMI, mais également avec l'accompagnement de plans internationaux, sur le financement du Fonds mondial, et avec l'appui de la Banque islamique de développement, que nous remercions au passage. Docteur Sen, vous l'avez dit tantôt, les cas de paludisme ont augmenté, mais également avec le nombre de décès a augmenté. Également, on a vu que les gens tombent malades souvent. Qu'est-ce que vous recommandez à la population actuellement ? D'abord, dans le domaine de la prévention. Les moustiquaires sont facilement accessibles dans les postes de santé, dans les districts sanitaires. Il n'y a pas un seul district, un seul poste de santé au Sénégal qui ne dispose pas de moustiquaires imprégnés à longue réaction. L'échange qu'il faut faire, c'est 500 francs d'unité, pour ce qui est de la population générale, gratuit pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. Ça, il faut que je le répète à chaque fois que j'ai cette opportunité. Je vois des gens acheter des moustiquaires à 6 000 francs, à 5 000 francs, c'est pas normal. Les moustiquaires sont donnés gratuitement par l'État du Sénégal avec l'appui des partenaires. Et ces 500 francs permettent de faire la logistique, de transformer également la communication au niveau des districts. Et donc, il ne faut pas que les gens achètent des moustiquaires ailleurs. Ça, c'est le premier point par rapport à la prévention. Le deuxième, c'est par rapport à la prise en charge. Chaque fois qu'un client qui fait une fièvre, la recommandation voudrait qu'il fasse un test de diagnostic rapide qui est disponible dans tous les postes de santé du pays, même au niveau communautaire. Et si le test est positif, vous prenez les médicaments gratuitement. Ce sont les ACT qui sont très efficaces pour éviter d'aller vers un cas grave qui peut aboutir à un décès. Et donc, pour ce qui est de notre stratégie, c'est pour les femmes enceintes qui doivent se faire consulter et dormir sur le moustiquaire imprégné toutes les nuits et pour toute la famille pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Voilà globalement ce que je voudrais recommencer, particulièrement pendant cette période de forte transmission du paludisme. Docteur Roudou Sen, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.